Savez-vous à quoi ressemble une plateforme pétrolière maritime ? Et bien aujourd'hui, j'ai l'occasion de la découvrir. Venez avec moi ! Cette unité de forage cylindrique est en phase d'ajustement à Kev, sinon je n'aurais pas eu l'occasion de monter dessus. Ce gros truc peut fonctionner normalement sous un vent de force 10 sur l'échelle de Beaufort. Je transpire déjà ! C'est du sport ça ! Je me sens dans l'espace ! Du coup, c'est le centre de contrôle pour tous les équipements qui sont liés au forage. Tous ceux que vous pouvez voir là-bas sont contrôlés par moi. On me dit que ce poste appartient à la personne qui gagne le deuxième plus gros salaire des employés sur la plateforme. Alors j'ai bossé pendant 10 minutes là, ça fait… Là, on ne voit pas la tige de forage, mais lors de l'obération, les tiges rallongées petit à petit pourront descendre jusqu'à une profondeur de plus de 12 000 mètres. Direction sud-est, on avance ! Direction sud-est, on avance ! Le travail sur la plateforme pétrolière est quand même dangereux. Je préfère les espaces de repos aux espaces de travail. Je préfère les espaces de repos aux espaces de travail. Le travail sur la plateforme pétrolière est quand même dangereux. Il faut toujours penser à la sécurité. Mais quand on se trouve en pleine mer, comment s'enfuir ? Voilà, c'était une petite découverte d'une plateforme pétrolière maritime. J'espère que ça vous a apporté quelque chose que vous n'avez jamais eu l'occasion de voir. Alors que maintenant, j'attends mon hélicoptère pour partir. Je suis zen, mais je ne suis pas zen, pas toujours.